Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'ItFat2Bfit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015 et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Senia qui va partager avec nous sa longue expérience du régime cétogène. Bonjour Senia. Bonjour Ulrich. Je te remercie sincèrement d'avoir accepté ma proposition d'interview parce que je le répète chaque interview est extrêmement importante, chaque entretien, chaque témoignage, chacun a des choses à partager qui sont différentes des autres. Donc je te dis sincèrement merci. Mais de rien, moi aussi je te remercie de m'avoir invité à ce témoignage et puis à tout le travail que tu fais avec Nelly qui est colossal. Oui n'oublions pas Nelly qui est en coulisses là qui est d'ailleurs en ce moment même en train de faire le chapitrage d'une autre vidéo. Elle n'est pas à l'écran mais elle travaille beaucoup. Merci Nelly. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore ? Qui tu es ? Où tu es ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie aujourd'hui ? Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Alors je m'appelle Senia Benouis. J'ai aujourd'hui 66 ans. Je suis à la retraite depuis deux ans et j'habite depuis un an à peu près à Narbonne. J'avais vécu 29 ans à Lyon. Je suis né à Paris autrement. Je suis parisienne. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a amené découvrir le régime cétogène ? Peut-être veux-tu nous parler de ta vie d'avant le régime cétogène pour expliquer le cheminement jusqu'à la découverte du régime cétogène ? Tout à fait. Alors avant d'arriver au régime cétogène, comment dire ? Moi j'ai un père qui était diabétique de type 2 qui se piquait à l'insuline. Ceci dit, pour moi ça n'a pas été une grande surprise même si j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Le diabète a été découvert il devait avoir une cinquantaine d'années à peu près, entre 50 et 60 ans. Mais auparavant, j'étais gamine, mon père avait l'habitude le soir de regarder la télévision avec un pot de confiture, une cuillère et il regardait les films en mangeant son pot de confiture devant la télé. Donc voilà, c'était pas étonnant qu'ensuite il devienne diabétique alors que c'était une personne qui était active, qui était mince, qui était même mince. D'ailleurs il n'a jamais véritablement grossi. Il a pris une petite bedaine mais voilà donc il se piquait jusqu'à la fin de sa vie il s'est piquée. Voilà ça c'était mon contexte. Moi j'étais partie aussi sur la même trajectoire puisque à une époque de ma vie qui était un petit peu difficile lors de la séparation, de perdre mes enfants, je me suis vautrée. Lui c'était de la confiture, moi c'était le Nutella. Alors pareil, le soir je mangeais du Nutella à la petite cuillère. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison donc pour te dire j'étais vraiment un bec sucré, beaucoup plus sucré. Et puis ensuite qu'est ce qui s'est passé ? J'ai arrêté de fumer, on va dire à cette époque là. Donc avant d'arrêter de fumer et d'entrer dans l'alimentation cétogène, j'étais malade tous les hivers. D'accord. Tous les hivers, tous les hivers, j'étais sous antibiotiques, brume, bronchite asthmatiforme, enfin je passais l'hiver, je travaillais, j'avais arrêté de travail, enfin bon voilà c'était catastrophique, c'était mon quotidien, c'était comme ça. Que je sois sur Paris, la région parisienne, après quand je suis arrivée à Lyon, c'était comme ça. Et puis en 2016, j'ai eu un problème suite à la cigarette. J'ai perdu 30% de mes capacités respiratoires. Donc là, je me suis dit non, je connaissais une dame, c'était la soeur d'un ami qui avait à peu près mon âge, qui avait un amphizème et qui se promenait avec une bonbonne d'oxygène et qui est décédée en 2015, fin 2015. Et là, je me suis dit non, 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 tu vas mourir, comme tout le monde. Mais vieillir et mourir comme ça, il n'en est pas question. Donc de ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté progressivement, ça s'est très très bien passé finalement, avec l'aide de patch, mais voilà, février 2016, j'ai fumé ma dernière cigarette et aujourd'hui, on pourrait me payer un million, 10 millions, 100 millions, je ne reprendrai jamais une cigarette. Jamais, 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 c'est pas, voilà. Donc, j'arrête de fumer et puis, bien évidemment, j'ai pris quelques kilos. Donc, on n'a rien. Et puis, s'il y a aussi autre chose qu'il faut me dire, c'est que du moment où j'ai arrêté de fumer, j'ai pris conscience que ma santé était importante. Je me suis dit, parce que tu as arrêté de fumer, tu vas, au lieu de dépenser tes sous à acheter des paquets de cigarettes, eh bien, tu vas acheter des produits bio, tu vas faire attention à ta santé. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée à droite et à gauche. J'ai un petit peu essayé l'alimentation végétarienne. Pas longtemps, pas longtemps, pas longtemps, pas longtemps. Ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui était IGBA. Je me suis ennuyée très vite. Et il se trouve qu'en 2017, donc un an après, je me suis inscrite dans une salle de sport. Alors, je vous mets une parenthèse, j'ai pratiqué une activité sportive depuis mes 16 ans. J'ai beaucoup de sortes de sport, l'équitation, l'escalade. Et j'ai fait du fitness. Et en 2016, je me suis inscrite dans une salle de sport qui s'appelait NPA Center, qui malheureusement n'existe plus. Et cette salle avait pour particularité de mélanger, de mêler à la fois la musculation et la nutrition dans une optique de perte de poids. Et là, j'ai découvert mon médecin qui était auparavant mon généraliste, mon ami, qui est sur la liste des médecins qui pratiquent une alimentation, qui délivre des conseils sur l'alimentation locale. Et finalement, j'ai été enseigner l'alimentation faible en glucides par ce médecin-là, par ce biais-là. J'ai découvert d'abord l'alimentation locale. Et puis, de fil en aiguille, de recherche en recherche sur cette alimentation, je suis tombée sur le site It Fat To Be Fit en 2018. Alors, pour l'anecdote, Ariane, que je connais bien, beaucoup d'échanges, en fait, c'est formé au régime cytogène à Assetto Académie. Donc, depuis qu'Assetto Académie est en ligne, Ariane, et c'est là qu'on s'est rencontrés, on avait même échangé, puisqu'elle avait publié un livre aux éditions Thierry Soukart il y a 12 ou 14 ans maintenant, et on avait échangé là-dessus, tout ça, donc je la connais bien. Oui, voilà. Et avec son acolyte, j'ai oublié son... Josée... Qui est spécialiste sur le sport, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc, elle est là aussi, il faut le dire, pour le marathon, je ne sais plus si elle avait 60 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis tombée dans la marmite cytogène, j'ai acheté le premier, le premier, 2017. J'ai acheté le second, voilà, il y a des petits marque-pages, que sont la recette préférée, pour vite les retrouver. Le petit dernier, bonjour Cato, 2022. Voilà, je les ai passés à des amis qui avaient des problèmes de pré-diabète, notamment, de maladie du foie gras, également. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut sur ses informations. Donc, voilà. Et depuis ce jour-là, alors, j'avais aussi des problèmes de tension, parce que j'avais pas une santé très, très bonne, quand même, avant. Problème de tension, problème, donc, respiratoire, problème d'eczéma. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La liste est assez... Un système immunitaire avec des maladies hivernales qui reviennent tous les hivers. Ça, de toute façon, oui. Petit à petit, tout ça, ça a disparu. C'est pas miraculeux. Je ne fais que répéter ce que la plupart des gens que tu as pu voir en témoignage ont reconnu. Ben, c'est pas miraculeux pour ceux qui ont essayé, mais c'est miraculeux pour ceux qui, l'immense majorité qui va t'entendre, qui n'est pas en régime cytogène, et qui s'imaginent que ces problèmes-là sont irréversibles. Voilà. Ben oui, si, si. Et alors, bon, donc, voilà. Et puis, donc, musculation. Et puis, pendant le Covid, je me suis mise à courir. 60 ans, en gros. Plus de 60 ans, je me suis mise à courir. Et aujourd'hui, je cours trois fois par semaine. Voilà. Donc, c'est pas... Enfin, c'est... Je fais toujours de la musculation. Je fais ça chez moi. Et puis, c'est très bien. Je me porte très bien. Je me porte très bien. Voilà. Et j'ai gagné, alors, une énergie de dingue, ça, c'est sûr. Beaucoup de gens parlent de clarté intellectuelle. Je n'ai pas véritablement ressenti ça. Par contre, effectivement, une énergie à... décuplée. Depuis que je vous connais également, je fais... Enfin, je le fais, d'ailleurs, il y a un litre là qui attend du kéfir de lait. J'adore. J'adore ça. J'aime bien le kéfir de lait. Voilà. Voilà. Ça, c'est très, très rapidement. J'ai fait du kéfir de lait. Je suis super contente parce qu'ici, à Narbonne, dans mon magasin bio, j'arrive à me procurer du lait Gaboury, donc du lait cru entier Gaboury. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, moi, j'ai un message à donner. Si vous ne connaissez pas le lait cru entier, vous ne connaissez pas ce qu'est du bon lait. Parce que le lait pasteurisé qu'on achète, mais même le lait... Moi, j'ai acheté du lait micro-filtré entier. Ça n'a rien à voir. Non. C'est pas le même lait. C'est pas le même lait. C'est incroyable. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça, c'est clair. C'est de la crème... Presque de la crème liquide. C'est un goût. Franchement, si vous avez... Oui, oui, mais c'est le goût. C'est surtout le goût. Si vous avez l'occasion de goûter ce style de lait, en fait, je pense que c'est du lait qui sort de la vache, quoi, direct, qui est mis en bouteille. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète habituellement dans une grande surface. Non. Ce qu'on considère être du lait, pour moi, il devrait presque être impropre à la consommation. Techniquement, un lait micro-filtré, les lipides sont détruits. Le traitement thermique de ce lait rend des micronutriments indisponibles et détruit les protéines. Techniquement, ce n'est pas un produit qui est sain. Un lait qui a été... Les grands... On ne va pas citer de marques, ça ne sert à rien. Mais les grandes marques que tout le monde consomme, micro-filtré, UHT, etc., c'est de la saloperie qui n'a rien à faire dans une cuisine, en fait. Même pour des gens qui ne sont pas en keto. Le lait, si vous voulez utiliser du lait, c'est forcément un lait cru, non homogénéisé, issu idéalement d'animaux qui sont nourris à l'herbe parce que ça change tout aussi. La crème... Quand vous prenez un beurre industriel qui est presque blanc versus un beurre qui a été fait avec des vaches qui sont à l'herbe et qui tirent vraiment sur le jaune, ça n'a rien à voir. Le goût n'a rien à voir non plus. Typiquement, une crème crue versus une crème fraîche industrielle d'une grande marque, le goût n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment deux produits différents. Complètement. Pour l'anecdote, c'est vrai que quand... Par hasard, j'ai demandé... Par hasard. En fait, j'avais lu, je ne sais plus où, qu'on pouvait se procurer du lait du cabourri en magasin bio, notamment chez Biococ. Donc, moi, c'est là où je vais. Donc, j'ai demandé. Un jour, je lui ai dit... Bon, je ne voyais pas dans les étages. Je lui ai demandé. Et la dame, elle me dit... Oui, 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 vous en voulez ? Je lui ai dit... Oui, oui. On en a quatre litres. La date est passée. Vous les voulez ? Oui, oui, je l'ai... J'aurais pu sauter au plafond. Tellement, j'étais contente. Enfin, enfin, le lait que je cherche depuis des années. Enfin, super. Voilà. Donc, j'en ai toujours un ou deux litres d'avance. Et c'est quand c'est samedi dernier, je suis allée chercher mes deux litres. Et la dame, elle me dit... Vous savez, c'est du lait frais, mais vous pouvez le garder, même après la date. Oui, oui, je sais. C'est ça aussi, tu vois. Avant notre vidéo, on a discuté sur plein de choses et on parlait un peu du monde de fou dans lequel on était. Et c'est vrai que les dates de péremption sont vraiment quelque chose de symbolique dans notre monde de fou parce que j'adore souvent prendre l'exemple totalement stupide de date de péremption sur du sel. Typiquement, ici, par exemple, tu sais, j'ai du sel. J'ai du sel redmond, c'est une mine de sel dans l'Utah. Ce sel-là, il a des millions d'années et ils sont capables de te mettre une date de péremption à un an sur un paquet de sel. Dans le genre stupide, parce qu'ils n'ont pas le choix. Légalement, c'est obligatoire, mais c'est très stupide. Oui, j'en ai aussi du redmond. Je me suis procuré via High Herm. Mais c'est fou, en fait, de voir comment notre société... Techniquement, tu vois, il y a des choses qui sont très dangereuses. Par exemple, tu prendrais un yaourt pasteurisé avec des fruits dedans, mais là, c'est quelque chose de dangereux. Parce que c'est un vrai milieu de culture. Tu viens mettre des fruits qui ne sont pas stériles. Ça peut être dangereux comme produit. Par contre, le lait cru brut en tant que tel, au pire, il va tourner. Mais ce n'est pas parce qu'il a tourné qu'il n'est plus comestible ou qu'il serait dangereux. Ce n'est pas la même chose. Non, non. Mais par contre, dans le magasin, ils ne peuvent plus les vendre. Ah non, légalement, ils n'ont plus le droit. Ils ne peuvent plus les vendre. Donc, du coup, moi, je les demande. Enfin, je les commande. Maintenant, pour être tout à voir, je les commande. Mais je me suis inquiétée l'autre jour. Enfin, inquiétée. Comment ça se fait que la date est dépassée ? C'est aussi une aberration. Ils sont livrés le jour de la date limite de vente. Le problème de Gabory, c'est que c'est une petite exploitation. Ils osent livrer très loin. Parce que moi, Gabory, je l'avais en Seine-des-Marnes. Donc, ça fait quand même loin. Alors que ça reste une petite production. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'un, ce sont des pionniers. Ce sont des pionniers sur le... Alors, pas sur l'écru, mais le fait d'élever des vaches gercièses à l'herbe, c'était les pionniers. Donc, tu résous le problème de la Casina 1 qui pose des problèmes de santé chez certaines personnes. Après, il y a d'autres éleveurs qui ont des petits troupeaux isolés, mais qui ne vont pas être étiquetés, qui n'ont pas de marques, etc. Il y a des magasins qui revendent typiquement les amapes ou des magasins bio, etc. Il faut regarder. C'est du local. Il faut chercher. Mais l'idée, c'est d'aller trouver des petites vaches, des vaches gercièses, garnezièses, élevées à l'herbe, qui font du lait cru. C'est ça, l'idée. C'est ça. Oui, oui. Pas facile, quand même, d'en trouver. Franchement... Il y a des supermarchés qui font des efforts avec, parfois, des productions locales. Techniquement, un éleveur a le droit, dans un grand supermarché, de vendre son lait. Alors, il faut chercher. Ce n'est pas partout pareil. Vous avez une bouteille de lait dans un magasin, pas dans l'autre. Je comprends le travail d'enquête, mais il faut le faire, parce que c'est aussi une façon d'aller... Puis, vous avez aussi la possibilité de chercher directement l'éleveur qui va à la ferme. Ça se fait aussi. On peut le faire. Alors, j'ai cherché ici, dans l'Aude. Mais dans l'Aude, tu n'as pas de ferme. C'est de la production vinicole, essentiellement. Après, il y en a, mais dans les Pyrénées, mais il faut faire trop mal de kilomètres. C'est un petit peu loin. Donc, te dire que j'étais contente de trouver mon... Oui, c'est clair. J'étais vraiment très, très contente. C'est un gros avantage. Donc, voilà. Je ne sais pas trop quoi te dire d'autre... Alors, on va parler de ton régime cetogène, puisque maintenant, tu as, si mes calculs sont bons, 7 ans d'expérience de régime cetogène. Comment tu l'as mis en place au début ? Est-ce que c'était plutôt rigoureux à tout calculer ? Ou tu t'es focalisée sur les aliments ? Combien de repas tu faisais ? Et puis après, éventuellement, comment il a évolué, ce régime, avec les années ? Alors, au début, enfin, moi, je suis une GIC. Donc, et puis, je suis une perfectionniste. Moi, je me dis toujours, soit tu fais, tu fais bien, sinon, ce n'est pas la peine. Tu ne fais pas. Donc, au début, j'ai tout calculé, j'ai pesé, chronométer, tout bien, parce qu'il faut que ce soit parfait. Je suis perfectionniste, donc on ne peut pas faire les choses à moitié. Ça doit être nickel-chrome. Donc, je pesais. Je faisais trois... Au début, au tout début, je faisais trois repas par jour et puis, très, très rapidement, j'en ai fait plus que deux. Ça m'arrive encore beaucoup maintenant, faire plus que deux parce que ça fait des années que j'ai cette routine-là, même quand je travaillais, c'est que je me lève et j'en fais ma tenue de sport. Voilà. Donc, où je vais courir, où je vais faire de la musculation et évidemment, je le fais à jeun parce que je ne peux pas manger et puis après, me dormir, me bouger, ça ne va pas. Donc, voilà. Et puis après, soit je déjeune, soit je ne déjeune pas en fonction de ce que... si j'ai faim, si je n'ai pas faim. Souvent, je ne déjeune pas après. Ce que je fais de temps en temps, si je me fais la recette, je crois que c'est sur le site, sur votre site que Nelly avait donné, du kéfir et du collagène dans un mousseur. Là, c'est l'extase. Voilà. Il faut essayer. Quand vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. au pire, c'est ce que je vais manger. Ensuite, ensuite, je calculais tout, mais une viande, un légume. J'ai fait au début beaucoup de recettes bizarrement de Nelly, que ce soit sur le site, sur les livres. Et puis, petit à petit, alors de pain, beaucoup. Au début, je faisais du pain parce que je ne pouvais pas, comme beaucoup, de manger, notamment le fromage parce que j'adore le fromage, sans pain. Et puis, petit à petit, je me suis affranchie de ça et plus de pain. Vraiment, maintenant, je fais du pain si j'ai du monde à la maison parce que les gens mangent du pain, mais c'est du pain cétogène de toute façon. Ce n'est pas compliqué. Bien chez moi, on mange comme moi. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est comme ça. Ils mangent comme moi. Moi, je mange cétogène. Les gens mangent cétogène. La plupart du temps, ça passe sans problème parce que pas besoin de faire. Un jour, j'ai fait un boeuf bourguignon avec une purée de navet. Voilà. Ah non, si ce n'est pas étiqueté cétogène, après, plat, dessert, même l'apéro, etc. Il y a beaucoup de gens, on leur dit voilà ce que je t'ai fait à manger. Personne ne pourrait deviner que c'est gâteau. C'est ça le truc. Il y a des gens dans des a priori, mais c'est une purée de navet ou utiliser des navets dans un restaurant gastronomique, ce n'est pas nouveau. Du coup, ça passe tout seul. Ce n'est pas particulier. Ça ne va pas choquer les gens. On peut faire un repas complet de cétogène, inviter des gens, ne pas leur dire que c'est cétogène. Ils ne seront pas en danger et ils ne vont même pas le voir qu'ils sont en cétogène. Tout à fait. Etant aussi bien d'ailleurs que mon fils, la purée de navet a trouvé ça tellement beau, il m'a dit tu me donneras ta recette. Une autre anecdote, j'ai invité l'autre jour une amie pour la galette. J'ai fait la galette au chocolat de Nelly. Pareil, elle m'a demandé la recette. Je le distribue. Et puis celle-là, en plus, après avoir mangé une ou deux parts, tu ne te sens pas mal, tu n'as pas de baisse d'énergie, etc. Donc même les gens qui ne sont pas habitués, si tu ne leur dis pas, ils ne vont pas le deviner, ils vont voir qu'elle est un petit peu différente d'une pâte feuilletée du boulanger. Mais finalement, ils se sentent bien après donc ça passe tout seul. Je ne vais pas aller repartir avec un morceau. J'avais fait une galette pour deux, donc ça faisait beaucoup quand même. Moi, j'aurais bien tout mangé mais je lui dis comme elle a beaucoup apprécié, je dis t'en donne une part, elle est repartie avec sa part de galette et après elle me dit tu m'enverras la recette parce qu'elle est vraiment très bonne. Tu sais, pour l'anecdote, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, j'ai laissé entendre à Nelly que j'avais des envies de nouvelles recettes de carottes cakes, déployer ça, toute nouvelle recette de carottes cakes créée juste pour moi, il y avait huit parts, j'en ai mangé sept. Tu vois ? Oui, je ne suis pas étonnée, je ne suis pas étonnée. C'est vrai que c'est très bon et je pense que je vais la refaire même si ce n'est pas l'épiphanie, cette recette-là, elle est vraiment excellente. Et encore, je n'avais pas d'extrait d'amande donc je n'ai pas mis d'amande depuis j'en ai acheté. C'est l'amande vraiment cet extrait d'amande et il est vraiment utile dans beaucoup de recettes. Par exemple, la pistache, si tu prends vraiment juste de la pistache, ça n'a pas de goût la pistache et tous les pâtissiers utilisent de l'extrait d'amande pour relever le goût de la pistache en fait. Les gens ne se rendent pas compte mais sans extrait d'amande, la pistache est très fade. Oui, tout à fait. Donc, c'était le début et puis comme je te l'avais écrit, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, quand j'étais à la retraite, je suis partie de loin où j'habitais pour venir ici dans l'Aude, changement de vie, tout ça et là, j'ai pu penser trop à moi et je me suis parce que laissée tenter à droite, à gauche par des choses, par une retombée dans l'alimentation glucidique, bien mal m'en appris parce que tous les problèmes, enfin, pas tous les problèmes parce que ça n'a pas duré sur une longue période mais j'ai l'eczéma qui est revenu, j'en avais tout autour du visage, sur les paupières, la tension qui est remontée, quand j'avais beaucoup de tension, c'était monté jusqu'à 16, là, 14, 15, comme ça, tout simplement par l'alimentation, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Des douleurs aussi, beaucoup, une forme de léthargie, fatigue, fatigue, je me sentais fatiguée continuellement, donc, j'avoue franchement que la vision, de visionner tous les... De réexpérimenter, ça m'a dit, tu retournes, tu ne vas pas rester comme ça, remue-toi, Seigneur, allez, reprends-toi, remets-toi dans le bain et puis voilà, et ben, pas de mystère, d'attention à la laisser, l'eczéma a disparu, l'énergie est revenue, je me suis remise à courir, parce que j'avais aussi un peu laissé tomber de courir, et ben, du coup, dans la foulée, je me suis inscrite à une compétition au mois d'avril, allez, zou, on y va, la vieille, elle a 66 ans, et elle se sent plus, elle a des petites ailes derrière, voilà, et je me sens très très bien, je me sens très, enfin, beaucoup mieux, évidemment, qu'avant, et par contre, au niveau alimentation, j'ai levé le pied sur, alors oui, aussi ce que je voulais dire, c'est qu'au début, je me piquais pour contrôler ma glycémie, ma séquémie, je le fais encore, de temps en temps, mais je le fais quasiment plus, parce que je, ça n'a pas grand grand intérêt, mais au niveau alimentation, j'ai complètement basculé sur le carnivore, parce que c'est ce qui m'a passé, depuis, six mois à peu près, six mois, d'accord, c'est vrai ça, en fait, ça a commencé malgré tout, cet été, où il y avait de moins en moins de légumes dans mon assiette, c'était souvent, c'était une viande et une salade, et puis petit à petit, j'ai laissé tomber la salade, en hiver, donc j'ai laissé, depuis aujourd'hui, il n'y a plus du tout de légumes. C'était vraiment le cheminement de beaucoup de gens qui sont en cétogène depuis longtemps, moi ça a été le mien, je l'ai dit, j'ai toujours été un fervent défenseur de l'approche carnivore, et j'ai expliqué tous les bienfaits de l'approche carnivore dès 2015, quand on a ouvert It Fat To Be Fit, parce que j'ai expliqué tout le spectre du possible avec le régime cétogène, l'approche zéro carb à l'époque, ce que ça s'appelait comme ça, était un moyen d'utiliser le régime cétogène dans sa version extrême, pour certaines pathologies, avec de très bons résultats, en particulier pour les gens qui ont des prêmes au niveau de l'intestin, mais moi j'étais dans un régime cétogène omnivore, tu l'étais aussi, et puis finalement avec les années de pratique, on a de moins en moins envie de légumes, parfois ils ne sont pas là, et on s'en fout, et puis après on se dit, à quoi ça sert ? Et donc tu es dans la même expérience que ça. Oui, puis je n'en ressens pas le besoin en fait. Alors bon, oui, je mange la purée de navets, là dont je parlais tout à l'heure, la galette, oui, oui, enfin je ne suis pas 100% évidemment carnivore, mais il faut dire aussi, j'adore la viande. J'ai toujours été carnivore, quand j'étais petite, je grappillais la viande qui attendait sur la table avant d'être cuite, il paraît que je la grappillais, mais crue, j'adore la viande crue. Si je connais un restaurant et que j'ai confiance, je vais acheter, je vais prendre un steak tartare par exemple, j'adore ça, j'adore la viande crue. Donc, ce n'est pas étonnant que je tombe dans le carnivore aujourd'hui, parce que c'est ce que j'aime. La viande, je la demande toujours bleue au restaurant, parce que si je la demande saignante, ils vont me la faire trop cuite. Donc, je la demande toujours bleue et je l'ai comme j'aime. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis par rapport à ça, voilà, donc je ne sais pas trop quoi te dire d'autre. Non, mais c'est intéressant parce que ce cheminement, en fait, il est commun à beaucoup de gens. Moi, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir au début, parce qu'il y a quelques personnes qui restent dans un régime omnivore, cétogène depuis 10 ans, il n'y a pas de soucis, ils sont bien comme ça. Mais une grande partie, je dirais pas loin de la majorité, avec le temps, sortent les végétaux, parce qu'ils sentent que ça ne les nourrit pas complètement, que ça ne sert pas à grand chose, etc. en se focalisant sur les produits animaux, alors soit de façon exclusive, parce qu'ils ont un vrai problème d'intestin, avec un véritable objectif, et là, du coup, il n'y a rien de végétal dans leur assiette, soit par habitude, et du coup, s'ils sont invités un dimanche, et qu'il y a des légumes, ils vont manger ces légumes, mais globalement, à 95, 98%, c'est une alimentation carnivore. C'est ce que tu as vécu aussi. Au niveau des intestins, je pense que j'avais quelques problèmes de constipation, encore avant, d'adopter l'alimentation cétogène, j'avais des problèmes de constipation. Et puis, je ne sais pas si c'est l'alimentation cétogène, ou si c'est le kéfir, qui m'a réglé tout ça, mais je n'ai absolument aucun problème. Même maintenant, je mange essentiellement carnivore, mais j'ai gardé mon kéfir, de toute façon, tous les jours. On ne va pas rentrer dans le grand débat, de savoir est-ce que oui ou non, les produits laitiers sont dans un régime carnivore ? Certains pensent que oui, certains d'autres pensent que non. Je ne rentrerai pas là-dedans, et moi, je me mets vraiment au-dessus de la mêlée. Je suis un défenseur des produits laits crus. Maintenant, je n'oblige personne à les consommer. Si les gens veulent faire un régime carnivore sans produits laitiers, faites-le, si vous vous sentez bien comme ça, très bien. De l'autre, il y en a qui se sentent très bien avec un régime carnivore, plus kéfir, plus beurre, plus crème fraîche, etc. Et dans ces cas-là, continue aussi. C'est à chacun de trouver… Moi, je dis toujours, le régime cetogène, ce n'est pas un objectif. C'est un outil pour atteindre un objectif. Et chacun doit pouvoir le régler selon son historique, selon son but, éventuellement, selon ses habitudes, ses goûts, etc. Parce que ça ne sert à rien de théoriser le meilleur régime alimentaire au monde si les gens n'adhèrent pas et qu'ils craquent au bout de deux mois. Ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver le bon ajustement pour soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon alimentation me convient à 100%. Parce que c'est d'une simplicité… Peut-être avec l'âge, il y a quelques fois, je n'ai pas vraiment envie de cuisiner et que ça prenne trois heures en cuisine. Moi, j'ai envie que ça aille vite. Et c'est vrai que le beefsteak dans la poêle, ça va très vite. Avec de la graisse de bœuf ou de la graisse de canard, c'est excellent. Je rajoute quelques fois un peu de crème fraîche. Voilà. Et je me régale. Et ça va plus vite à cuire qu'une casserole de pâtes. Complètement. Complètement. J'ai faim, je me casse des œufs dans une poêle. C'est hyper simple et rapide. Et moi, ça me va bien. Très bien. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Ça me fait plaisir de voir. J'ai vraiment… Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu à cœur, moi, de mon côté, de simplifier le régime cytogène. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont des approches d'ingénieurs ou des choses. Ils ont un esprit très carré et ils ont voulu tout peser, tout calculer, etc. Et finalement, avec le temps, ils se sont aperçus que ça ne servait à rien, que ça a complexifié tout, ça prend du temps, que de tomber juste parce qu'on a calculé, c'est quasi impossible. Et donc, finalement, en se lâchant un petit peu, en se faisant confiance, en allant directement sur les aliments, on n'a pas besoin. Je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin de capteur de glycémie, on n'a pas besoin de capteur de corps cétonique, on n'a pas besoin de peser ses aliments. L'important, c'est de se focaliser sur la qualité des aliments, savoir où trouver ses protéines, ses lipides et éventuellement mettre sous contrôle ses glucides. Et après, spontanément, on avait fait cette liste de cet au-top ingrédient qui est sur le site où les gens peuvent taper dedans facilement. Une fois qu'on a compris ça, où se trouvent les glucides, après, on sélectionne ses aliments, on mange la satiété et c'est tout. Retrouver une bonne satiété, c'est important, il ne faut pas s'affamer. Pour moi, c'est vraiment l'approche la plus simple qui est la plus durable finalement. Et plus c'est compliqué et moins c'est durable. Je l'ai expérimenté également parce qu'avant de replonger dans l'alimentation glucidique, j'étais très à cheval, je pesais, mes repas prenaient un temps dingue. Je voulais faire tellement les choses bien et puis être sûre d'avoir tous les apports qu'il fallait pour ma santé. c'était trop. Je pense que c'est aussi peut-être une des causes qui a fait que j'ai tombé dans l'alimentation glucidique parce que du coup, j'ai lâché tout. Et aujourd'hui, je ne pèse plus. C'est vraiment la recette du succès. Typiquement, les gens qui sont dans une alimentation occidentale riche en glucides ne pèsent rien. Jamais personne ne pèse rien. Et donc, si tu arrives sur un régime cétogène qui est censé te faire du bien parce qu'il y a une meilleure santé, et que tu te retrouves à toutes ces contraintes en plus, forcément, c'est une charge mentale, c'est du temps en plus, qui n'est pas durable. Pendant un temps, ça peut être utile pour les gens qui ne connaissent rien à la nutrition parce que savoir trouver ses protéines, il y a des gens, ils ne savent pas faire la différence entre 20 grammes d'un steak de bœuf et 20 grammes de protéines. Donc, le temps d'apprendre où se trouvent les protéines, où se trouvent les lipides, les glucides, sous quelle forme, etc., ça peut prendre quelques semaines, quelques mois pour être bien à l'aise là-dedans. Une fois que c'est fait, c'est simple, vous mangez à satiété, quand vous avez faim, vous mangez, quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez plus, vous ne pesez pas et c'est réglé. Et après, on arbitre avec ces apports de lipides en sachant où sont les aliments gras, typiquement l'avocat, le lait de coco, les amandes, ces choses-là qui peuvent être un peu trop riches en lipides et on peut réduire momentanément si on a une recherche de perte de poids. Et de l'autre côté, quelqu'un qui serait sportif, qui a une grosse dépense, va en manger plus parce que justement, c'est son carburant. Voilà, une fois qu'on sait moduler ça, on n'a rien besoin de peser en fait. Et là, c'est simple. Et puis, écouter, c'est écouter, c'est écouter, écouter ces sensations. Tout à fait. Est-ce que tu as encore faim ? Est-ce que tu n'as plus faim ? Enfin, j'ai une forme de liberté aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'être à la retraite, enfin, je ne sais pas si c'est une chance parce que je suis vieille, mais il faudrait être à la retraite avant. À 20 ans. Oui. Oui, c'est une bonne idée. On fait 20 ans à 40 en retraite puis 40 ans, travailler à perpétuité. Voilà. Ce serait bien ça. Ce serait une solution. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis libre, je ne travaille pas, donc je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas d'impératif. Donc, du coup, j'ai cette liberté-là de manger quand j'en ai envie, de faire les choses quand j'en ai envie. et pour moi, c'est le plus grand bonheur de pouvoir manger ce qui me fait plaisir, m'arrêter de manger quand je n'ai plus faim, ce n'est pas grave. Je mets dans une boîte, je mets au frigo si je n'ai pas fini. Et comme ça, c'est très bien. Ça va ? Très bien. Moi, ça me va très bien. J'ai un équilibre qui me convient. Alors, aujourd'hui, je dirais que mon plus gros souci, c'est l'amélioration de mon sommeil. Ça, c'est quelque chose, j'ai énormément de mal à aller me coucher. C'est quelque chose que j'ai... Alors, j'ai comme toi... Ah oui. La bagoura, voilà. Alors, encore une fois, on n'a pas d'intérêt chez eux. Toi et moi, on l'a payé. Il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est un outil. C'est la troisième. C'est la troisième. C'est la troisième génération. J'avais un problème de batterie. Enfin, elle ne tenait pas la batterie la première, donc j'ai changé. Puis après, ils en ont sorti une autre. Enfin bon, j'aime bien... Je t'ai dit, je suis jique. J'ai aussi les... La collection de lunettes. De lunettes. Oui. Oui, les lunettes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, grâce à ça, je peux contrôler ma récupération, mon sommeil. C'est vrai que c'est un outil hyper performant qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus performant que la montre. qu'une montre. Oui. J'ai encore une étude la semaine dernière qui mettait en concurrence tous les outils les plus connus. C'est-à-dire, typiquement, les produits Apple, les produits Garmin, les produits Polar, etc. Et globalement, c'est l'outil le plus fiable en dehors d'un appareil médical qui sera utilisé dans une clinique pour surveiller ses métriques pour le sommeil. Donc, phase d'endormissement, sommeil profond, sommeil paradoxal, etc. Oui. Moi, je n'ai pas beaucoup de sommeil profond. C'est ce qu'il va falloir. Alors, après, l'avantage, cette bague, en fait, elle ne résout pas les problèmes. Elle donne une photo, elle donne de la data. Combien de temps tu mets pour t'endormir, combien de sommeil profond, combien de sommeil paradoxal, si tu te réveilles la nuit, etc. Ça donne toutes ces informations. Et après, c'est finalement au niveau du style de vie qu'on va intervenir pour avoir des chiffres qui seraient plus favorables avec quelque chose de normal. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un bel outil. Franchement, des fois, je me rends bien compte si je me couche un peu tard, si je fais trop d'écran, je me rends compte qu'après, j'ai un sommeil dégueulasse. Oui, la consommation de caféine, les gens qui consomment de l'alcool, l'heure du dernier repas, les temps d'écran, la lumière bleue du soir, donc les lumières artificielles, écran, ordinateur, tablette, etc. On peut tout voir avec la bague, c'est-à-dire qu'on voit qu'un changement impacte notre sommeil. Complètement. Complètement. D'ailleurs, du coup, je mange de plus en plus tôt le soir. J'essaye de manger moins qu'avant parce qu'avant, je mangeais entre 20h30, 21h. Ah oui. Donc, voilà. Et là, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu effectivement de l'amélioration et notamment au niveau des réveils nocturnes. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'en fait, tu te rends compte que tu as des réveils nocturnes. Le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas conscience que tu t'es réveillé 15 fois dans la nuit. C'est des micro-réveils. Mais la montre, la bague, elle te le dit. Oui, tout à fait. Quand tu te lèves le matin, puis tu dis, au bout d'une demi-heure, je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Tu regardes. Ça, c'est vraiment une mauvaise nuit. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas en pleine forme, que vous avez l'impression que vous êtes encore plus fatiguée que la veille au soir, c'est clairement que votre sommeil n'a pas été réparateur. Il y a un problème sur le sommeil. Ce n'est pas normal. Oui. Et alors là, chez moi, c'est le sommeil profond. J'ai 15 minutes de sommeil profond toute ma nuit. Alors, tu es sûre que le lendemain matin, je suis sur les rotules, je suis crevée, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un bel outil pour améliorer sa qualité de sommeil. Moi, je m'en sers essentiellement pour ça. Après, il y a tout le côté récupération et puis activité physique aussi qui est très intéressante. Comme moi, j'ai une activité, enfin, je suis quelqu'un d'actif. Je marche tous les jours entre 3 et 5 kilomètres par jour. Je pratique la musculation, je me suis mise à courir. Je cours avec mon chien, je fais du canicross, c'est qu'elle n'aime. J'aime mieux ce sport aussi. Voilà. Elle est au carnivore aussi, d'ailleurs, ma chienne. Très bien. Très bien. Sachant que l'hérésie veut faire bouffer des glucides aux chiens qui sont des carnivores avec des croquettes qui sont faites avec soit du blé, soit du maïs, principalement d'amidon qui n'a rien à faire dans l'alimentation des animaux. Tout à fait. Tout à fait. Et pour la petite anecdote, j'ai un congélateur, il y a deux tiroirs. Il y a un tiroir avec ma viande et il y a un tiroir avec la viande de mon chien. Très bien. On a chacune nos tiroirs respectifs et parce que bon, alors au niveau de la viande, moi je m'approvisionne, j'ai trouvé un fermier bio en Normandie qui élève ses vaches à l'herbe et au foin à l'hiver et la viande est excellente. Il produit aussi des oeufs. Je prends les oeufs chez eux et c'est vrai que c'est excellent. Excellent. C'est important de sourcer son alimentation. Un bœuf ou une vache de réforme encore plus parce qu'on ne va pas reparler de la vidéo que j'ai faite avec Pierrinard où je lui ai fait réexpliquer toute la différence pour beaucoup de viande aujourd'hui qui n'est rien d'autre que de la vache de réforme. La vache laitière, ce n'est pas du bœuf. Et ça a mangé que des tourteaux, de l'ensilage fermenté, des céréales, etc. Ça n'a rien à voir avec un élevage de bœuf à l'herbe. Donc ça, c'est super important quand on est en cétogène de bien vérifier la qualité de ses apports de produits animaux, l'origine de ses animaux. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avant, en 2018, 2019, il y avait un site sur Internet où ils étaient en relation avec des producteurs justement de viande, de bœuf, de vaches nourries à l'herbe. Malheureusement, le Covid a dû être fatal. Ils ont dû fermer. Mais il y a d'autres sites. Et puis maintenant, en recherchant un petit peu, à peu près du jour où je l'ai vu, ça doit être sur votre site, vous en avez parlé, ou sur les livres que je l'ai lus, qui étaient importants. Parce que c'est pareil, je n'en avais pas conscience d'avoir une viande de qualité. C'est logique. Tout est très logique. Il faut avoir peu de bon sens. Du coup, si on donne de la mauvaise nourriture à la viande qu'on mange derrière, on ne mange pas correctement. Enfin, ce n'est pas de bons apports pour nous, pour notre santé. Donc, du coup, je me suis renseignée à partir de ce moment-là, je me suis renseignée sur la qualité de la viande que j'achetais. Et c'est comme ça que fil en aiguille, je la commande via Internet. Et c'est vrai, là aussi, comme le lait, la viande n'a pas du tout le même goût. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on privilégie les filières courtes parce que, bien sûr, faire de l'élevage, les gens, aujourd'hui, on a perdu le bon sens sur les prix. C'est-à-dire que, concrètement, les gens, ils s'imaginent que manger bio, ça devrait être au même prix que manger pas bio. Il faut être con pour penser ça. Honnêtement, j'insiste. Pourquoi ? Parce qu'il suffit juste de se rendre dans une ferme et de comprendre qu'un hectare de blé conventionnel avec des produits vitaux sanitaires et des engrais, ça va être dans les bonnes plaines sans qu'un taux à l'état, c'est-à-dire 10 tonnes. Et que, quand tu le passes en bio, au mieux, c'est 50, c'est divisé par deux. Sauf que les coûts vont être les mêmes. Il y a des tracteurs, il y a du matériel, il y a du personnel. Et encore, des fois, il y a des méthodes agricoles qui vont faire que tu vas avoir des coûts supplémentaires. Donc, l'un dans l'autre, ça ne coûte pas moins cher de fabriquer du bio. En plus, tu as tous les problèmes de certification, de cahier des charges, tout ça qui coûte des fortunes en papier. OK ? Mais toi, tu as produit 50 % en moins. Alors oui, bien sûr, il y a un tampon avec des primes, avec tout ce que tu veux, OK. Mais c'est normal qu'au bout, ça soit plus cher. Tu vois ? Bien sûr. Donc, le problème, ce n'est pas que le bio est plus cher, c'est que produire de l'industriel coûte de moins en moins cher. Moi, je vais te donner un autre exemple. Les États-Unis ont beaucoup d'avance sur certains domaines avec beaucoup aussi d'avance sur les problèmes avec l'avantage d'avoir aussi de l'avance sur les solutions. Typiquement, ils sont capables de te produire des yaourts, tu n'as pas un pet de lait dedans. Et c'est pour ça qu'ils te font des yaourts où il y a marqué dessus qu'on tient du lait. C'est stupide, mais aujourd'hui, on en est arrivé là. Et aujourd'hui, les Américains sont les rois pour produire de la merde littéralement parce qu'ils te font des produits qui n'ont quasiment aucune valeur. C'est presque du recyclage et ils te font des produits industriels avec ça et ils te font des repas à 2 dollars le repas parce qu'il n'y a rien là-dedans. Et on ne peut pas comparer en termes de prix quelque chose de qualité. Il y a une grande différence entre prendre une vache qui a été élevée pour son lait, 42 litres de lait par jour, qui a été élevée avec de l'ensilage et qui va passer des années à produire son lait parce que c'est son job et au final, elle va être envoyée en réforme où en fait, le prix de sa carcasse, on s'en fout. C'est presque un déchet, sa carcasse et on va l'utiliser comme viande. Tu ne peux pas utiliser cette viande-là comme prix de base, de référence pour la viande versus quelqu'un qui va élever pendant des années un animal dans un pré et qui va faire de son animal vraiment une espèce qui ne va faire qu'une chose de la viande. C'est pour ça qu'il faut comparer un chat à un chat et pas aux deux choses différentes. Et donc, la solution pour réduire les coûts, c'est les filières courtes, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par un éleveur qui va vendre à un abattoir, qui va vendre à un grossisse, qui va vendre à un supermarché, vous vous adressez directement à l'éleveur, l'éleveur vise son travail, vous coupez les intermédiaires et du coup, ça permet de récupérer en termes de prix et d'avoir quelque chose de bon, au goût et bon pour la santé à un prix acceptable. Moi, je me dis toujours que la santé n'a pas de prix. Après, c'est vrai, on ne peut pas, il y a des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, c'est peut-être un peu difficile. Cela étant, j'ai constaté une chose, c'est qu'en ayant une alimentation carnivore, ça me revient, enfin, mon panier à la fin du mois, il n'est pas plus élevé qu'avant, pas du tout pour plusieurs raisons parce que justement, je m'approvisionne directement chez le producteur donc il n'y a pas de paiement tous les intermédiaires et puis deuxièmement, je trouve que je mange moins et toutes les cochonneries que je n'achète plus depuis Belle Lurette, les paquets de gâteaux, toutes les choses, finalement, ça coûte cher, ce n'est pas bon pour ma santé mais au final, c'est cher. Bien sûr. Donc, ça ne me revient pas plus cher aujourd'hui de manger bien de la viande que de ce que mon panier serait mon panier aujourd'hui si je continuais dans une alimentation glucinique parce que… Alors, je vais donner le parcours global que les gens peuvent expérimenter. Vous avez des gens qui sont dans une alimentation riche en glucides avec trois repas plus éventuellement des snacks, des saloperies, des boissons, etc. Ils passent sur du kéto, ils veulent la même chose. Pour faire simple, avec l'expérience, la mienne, mais celle de milliers de personnes, coût augmentation du panier, 30%. Vous passez sur un régime cétogène, 30%. Pourquoi ? Parce que vous allez utiliser un mélange d'Erythritol, Stevia à la place de votre sucre et que ça vaut dix fois plus cher que le sucre. Pourquoi ? Parce que la farine, elle ne vaut rien, la farine de blé, elle vaut quelques centimes et à côté, vous allez prendre, par exemple, de la farine d'amande, farine de coco, farine de lupin, farine de soja qui vont coûter dix fois plus cher. Donc forcément, quand on veut du un pour un, quand on veut des pâtisseries cétogènes, des pains cétogènes, des snacks cétogènes, etc., c'est 30% d'augmentation de budget nourriture. Voilà, il faut être clair. Maintenant, des gens comprennent rapidement qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Les snacks dégagent. Finalement, au bout de deux, trois mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de pâtisseries cétogènes parce que leur goût pour le sucre est en train de passer et au bout de deux, trois mois, on se retrouve à peu près à un panier égal. Et puis, encore avec le temps, ça descend parce que quand on est en régime cétogène, le volume de nourriture qu'on ingère descend. Il est plus dense en énergie, c'est des choses qui sont plus longues à digérer et donc notre estomac a besoin de moins de nourriture pour avoir la satiété et on se rend compte qu'on mange moins. C'est là où on fait sauter un repas. Typiquement, on passe de trois repas à deux. Et donc du coup, le panier descend encore de 20%. Et finalement, quand on arrive sur un régime carnivore, on est encore plus radical là-dessus. Alors oui, les œufs, la viande et tout ça ou même les fromages au lait cru coûtent plus cher mais le volume global, on se rend compte que sur un mois, ça ne coûte pas plus cher. Au contraire. Exactement. Mais ça, c'est l'expérience qui nous l'enseigne parce que les gens ont peur au début et moi, j'explique là en toute honnêteté ce qui va se passer au niveau de votre budget. Alors si vous êtes capable d'aller radicalement sur deux repas par jour, plutôt carnivaux, forcément, votre panier va descendre. Mais plus ou moins, tout le monde expérimente la phase où je veux faire de la pâtisserie cétogène, je veux faire des cakes, des gâteaux, tout ce qu'on veut. Ça, ça coûte plus cher. Je suis passée par là au début, comme tout le monde. C'est vrai qu'on veut l'équivalent. On ne veut pas se priver quelque part. On ne veut pas être frustré dans son alimentation. Même si on est convaincu que c'est une bonne alimentation, on veut du pain, des gâteaux, des pâtes. Moi, je me faisais beaucoup de pâtes avec la courgette. Mais petit à petit, effectivement, le pain, les gâteaux, comme tu dis, je n'ai pas de surprise, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, pour les gens qui sont vraiment concentrés sur leur budget parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, et ça, je comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver des combines. Il y a toujours des solutions. Typiquement, il y a le grand-oncle, le père, la famille, je ne sais pas quoi, qui a des poules à la campagne. On demande qu'il y ait plus de poules qui soient élevées parce qu'on va consommer ces oeufs. Ces oeufs, ils ne vaut rien, vous coûtez. Vous amenez tous les déchets végétaux que vous avez dans les cuisines. Éventuellement, s'il y a un potager, du chou foragé, des choses comme ça, le coût, c'est zéro en fait. C'est des oeufs gratuits. Après, il y a aussi, ça rangeait directement avec des éleveurs, sur des filières courtes, des choses comme ça. La viande, c'est la même chose. Si vous voulez manger du filet de bœuf trois fois par jour, ça va coûter cher. Mais un bœuf, ce n'est pas que du filet, ce n'est pas que des entrecôtes et des côtes. Il y a d'autres morceaux. Tous les morceaux à mijoter sont souvent peu chers. On peut aussi acheter en grande quantité. C'est facile d'aller voir un éleveur ou de s'associer avec quelqu'un et de dire je vous prends un demi-bœuf ou un quart de bœuf. Les coûts sont vraiment stratosphériquement beaucoup plus bas. Moi, je vais aux Etats-Unis, je divise à peu près par quatre le prix de la viande si tu vas l'acheter comme ça versus au supermarché. Donc, il y a des choses. Moi, j'aime beaucoup la viande mijotée et en ce moment, je me régale parce que c'est plutôt des viandes qu'on fait le mid-hiver plutôt que l'été. Mais le bœuf d'orignan, le plat de côte, le poteau feu. voilà. Des choses bêtes, par exemple, tu fais de la viande mijotée une grande quantité et après, tu la mets dans des moules avec de la gélatine. Bien sûr, les carnivores stricts ne vont mettre que de la viande des oignons, de l'échalote, des choses. On peut faire des choses. On peut mettre des oeufs durs dedans, par exemple. Donc, tu grattes la viande, tu l'effiloches, tu la mets dans un plat, tu la moules avec de la gélatine, tu en fais trois, quatre d'avance. Ça, au petit déjeuner, c'est parfait. Ça te fait un repas. C'est des morceaux qui ne coûtent pas cher. Tu peux manger froid, en salade, en portée au travail ou des choses comme ça. C'est excellent. C'est excellent. Puis après, même quand elle est cuite, que ça te fait une base pour faire d'autres choses, d'autres choses que tu peux agrémenter. Oui, c'est excellent. C'est excellent. Moi, j'adore. Disons qu'il faut sortir un peu des sentiers battus et vouloir sortir de l'idée je mange trois entrecôtes par jour à 25 euros le kilo ou 30 euros le kilo. Ce n'est pas que ça, le régime carnivore. C'est ça que je veux dire. On peut s'arranger avec des budgets vraiment maîtrisés à faire un régime carnivore propre. Au niveau du carnivore, je mange aussi du foie une ou deux fois par semaine. Très bien, une ou deux fois. Il n'y a pas besoin d'aller plus que ça parce qu'après, c'est riche en vitamines A en particulier. Donc, c'est important d'en avoir. Moi, j'ai toujours dit que les organes avaient vraiment leur place dans un régime carnivore bien formulé. Mais le foie en particulier, ça ne sert pas non plus à quelque chose de dire je vais faire 100 grammes de foie par jour. Ce serait trop. Par contre, ce sont les seuls abats que je mange. J'ai du mal sur les autres. Je ne peux peut-être pas aller cuisiner donc non. Non, je le foie. Tous les foies, on le vend bien. C'est très bien comme ça. Peut-être qu'on pourrait parler des bienfaits que tu as eus avec le régime cetogène parce que tout à l'heure, tu as évoqué, juste avant que tu as eu cette phase où globalement, tu as repris une alimentation glucidique pendant un petit temps. Quels sont tous les bienfaits que tu as pu avoir ? Tu parlais d'hypertension. Tu es passée de quel chiffre à quel chiffre ? C'est intéressant de donner des données. De 16, je suis passée à 11, 12. Ok. Quand je vais voir le médecin, très rarement pour un contrôle comme ça, chaque fois, ils sont surpris de voir que j'ai si peu de tension à mon âge parce que c'est vrai qu'avec l'âge, ma petite dame avec l'âge, vous devriez avoir de la tension. D'ailleurs, la petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'à l'époque où j'avais de la tension, je prenais des comprimés pour faire baisser de la tension et ça correspond à peu près au moment où j'ai suivi cette alimentation cétogène et j'ai eu des malaises, j'avais des malaises. J'avais des malaises parce que je ne m'expliquais pas au départ et je ne m'avais pas parlé à mon médecin. Et puis de moi-même, j'ai dit que ça doit être les comprimés que je ne supporte plus et je les ai supprimés de moi-même et effectivement, ça venait de là. Donc aujourd'hui, oui, 12, c'est le grand maximum que j'ai. Ça, c'est un des bienfaits. J'en profite juste une parenthèse, je vais rappeler, si vous suivez un traitement qui est prescrit par un médecin et je pense particulièrement à tout ce qui concerne la glycémie, diabète, hypertension, mais d'autres pathologies, vous devez impérativement parler à votre médecin de votre besoin, envie, projet de passer sur un régime cétogène, pas parce que le régime cétogène est dangereux, mais parce que votre traitement est calibré sur un régime occidental riche en glucides. Et donc, vous pourriez avoir de graves problèmes, en particulier sur la tension, si vous prenez un médicament qui va pousser votre tension vers le bas, c'est-à-dire typiquement quand vous avez, je ne sais pas moi, 15,9 de tension, vous prenez un médicament pour ramener ça à 13,8, imaginons, le régime cétogène va la pousser vraiment encore plus loin parce qu'en fait, le régime cétogène va s'additionner à votre traitement. Donc, vous devez en parler à votre médecin parce qu'il faut qu'il soit au courant pour éventuellement ajuster le traitement. par rapport à votre changement alimentaire. Ne faites vraiment pas cette erreur-là. Je l'ai faite. Vous pouvez vous retrouver en hypoglycémie grave à cause de ça. Si vous prenez des médicaments pour réguler votre glycémie et qu'en plus, vous arrivez dans un régime cétogène où il n'y a pas de glucides, ça va aller vraiment très très bas. Ça peut même être mortel. Techniquement, quelqu'un qui s'injecterait de l'insuline aux mêmes doses avec son régime cétogène, ça pourrait lui faire une hypoglycémie mortelle. Donc, ne faites pas cette erreur-là, parlez-en à votre médecin avant. Effectivement, je ne l'ai pas fait. Mais bon, très rapidement, je me suis dit il faut que j'arrête ces médicaments parce que c'était les seuls que je prenais et j'avais ces symptômes-là. Je me suis dit ça doit être ça. Allez, hop, on enlève. Je suis partisane pour prendre le moins possible de médicaments. D'ailleurs, à mon âge, alors que je devrais en prendre plein de choses, je n'en prends pas et je me porte très bien. C'est un bon signe de santé pour prendre un médicament. Pardon ? C'est vraiment un signe de santé de dire qu'à 60, 70, 80 ans, être sans médicaments, pour moi, c'est vraiment le symbole d'être en santé. Complètement, j'ai conscience de ça et grâce à l'alimentation, il faut dire les choses clairement, c'est grâce à l'alimentation. Alors, grâce à l'alimentation… Ils sont en train de nous faire au niveau de l'hypertension la même chose qu'ils nous ont fait avec le cholestérol. Il y a 50 ans, les niveaux de cholestérol normaux, c'était 3 grammes, le total. Puis tout d'un coup, ils ont passé à 2,5, sans vraiment de science, puis après à 2. Là, ils se sont rendus compte qu'à 2, ils mettaient 90 % de la population quasiment au-dessus de la norme, ce qui leur permettait de prescrire des statines. Aujourd'hui, on a l'alimentation… une tension normale chez un être humain, on va dire que c'est 10,6, 11,7. Ça, c'est une tension normale. Sauf que notre alimentation riche en glycides occidentales va nous faire monter à 13,7, 13,8, 14,7, 14,8, 14,9, 15,9. Voilà. Beaucoup de gens sont concernés par ça. Eh bien, du coup, ils sont en train de nous dire « Ah bah oui, mais alors du coup, vous avez raison, la tension normale, c'est 12,7. Comme ça, 80 % des gens sont au-dessus. Ce qui va permettre de prescrire massivement des médicaments contre la tension. Alors, ne suivez pas le trend des médecins qui vont vouloir vous prescrire des médicaments contre l'hypertension. Changez juste votre nourriture, réduisez vos glucides et la tension, elle sera normale. Et voilà. Et voilà. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est franchement pas compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, à changer son alimentation, à retrouver une alimentation quasi d'origine de l'être humain. Voilà. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et puis, une autre anecdote par rapport à ma vie en cétose. Une année, je suis allée faire du ski parce que je suis dans le côté sportif avec mon fils et je suis tombée. Je suis tombée. Je suis mal aux genoux. Mais bon, je suis tombée. Je continue à skier. Le lendemain, j'avais le genou un peu enflé qui me faisait un peu mal. Donc, du coup, je dis, bon, tu vas te calmer, tu vas rester tranquille aujourd'hui, tu n'iras pas à skier. Le lendemain, le surlendemain, donc, je suis retournée skier. Et puis, c'était le vendredi. Le lendemain, on rentrait. Je suis rentrée chez moi. Là, j'avais vraiment mal et je me suis vraiment enflée. Puis, je boitais. Donc, je suis allée voir mon médecin, il fait radio, tout ça. J'avais une rupture du ligament croisé et du ligament latéral. Oui. Oui, oui. Et donc, voilà, je suis allée voir mon kiné. Quand il m'a vue, il m'a dit, il a regardé mes radios. Il me dit, vous êtes sûre que ce sont vos radios que vous m'avez données ? Je lui dis, oui, pourquoi ? Parce que là, vous êtes assis normalement, vous ne devriez pas pouvoir plier le genou. Et au final, j'ai eu quelques séances de kiné et puis au bout d'un moment, mon kiné m'a dit, ben non, ça ne sert à rien parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et au bout d'un mois, je suis retournée voir mon chirurgien qui m'a avoué, il me dit, heureusement, j'ai regardé votre dossier avant de vous ausculter parce qu'autrement, je n'aurais pas pu savoir si c'était le genou droit ou le genou gauche. Ah oui. que j'avais, enfin voilà, ça ne se reconnaissait plus, cette rupture des ligaments. Donc du coup, il faut rester, il y a toujours la rupture, ils n'ont pas été, parce qu'au matin, ils font des remplacements avec des ligaments en carbone, ils ont fait un peu tout là-dessus. Non, tu n'as pas eu d'opération. Je n'ai pas eu d'opération, de toute façon, j'étais trop vieille pour être opérée. À partir d'un certain âge, a priori, ils n'opèrent plus. Mais voilà, et je n'ai gardé aucun séquel sur cette rupture des ligaments croisés. Est-ce que c'est grâce à l'alimentation cétogène ? Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Alors là, je suis 100% d'accord sur tous les deux mois. Je travaille beaucoup avec des pilotes de motocross. Motocross égale hôpital, c'est assez obligatoire. Les genoux, les croisés, c'est courant. J'ai connu des gens qui se sont sectionnés les ligaments croisés en plein championnat du monde et qui ont fini leur saison comme ça, etc. Oui, c'est mieux. Il n'y a pas à tortiller. On a un manque de stabilité de l'articulation. On peut la compenser. Ce n'est pas idéal, mais on peut faire des choses. Et clairement, pour tous les traumatismes, le régime cétogène est bien mieux qu'un régime riche en glucides qui va être pro-inflammatoire, qui va causer plein de problèmes. Je n'arrête pas d'en parler pour les traumas crâniens, pour tout ça. C'est quelque chose qui devrait être mis en place immédiatement. Ce n'est pas fait. Même chose avec l'arthrose. Tu vois des arthroses inversées grâce au régime cétogène alors que n'importe quel orthopédiste dira que c'est irréversible. Voilà. Oui, 100 % d'accord avec toi. Je n'ai pas d'arthrose. Mais l'arthrose, en fait, quand tu as une instabilité ligamentaire, l'arthrose va s'installer normalement. Je n'ai pas dit que le régime cétogène a remplacé des ligaments. Ça, ce serait faux. Par contre, la sur-sollicitation des articulations va faire que les tissus vont pouvoir se régénérer dans un cadre cétogène et ne vont pas pouvoir dans un cadre qui ne va pas être cétogène. D'accord. Voilà. Et le mécanisme d'inflammatoire pro-arthrose a été parfaitement expliqué dans la littérature scientifique. Mais ça, les orthopédistes, ils ne veulent pas entendre parler. Ça ne les intéresse pas. Oui. Donc, voilà, par rapport à ça, aujourd'hui, je cours, je n'ai pas mal au genou. Enfin… Alors, peut-être, on peut parler de ta fonction pulmonaire. Est-ce que l'arrêt du tabac, le régime cétogène, reprise du sport, est-ce que tu as eu une amélioration de ce côté-là avec les maladies hivernales aussi ? J'ai retrouvé 100% de ma capacité respiratoire. Ça, c'est clair. C'est clair. Je suis repassé des tests à ce niveau-là, ça ne se voit plus non plus. Chapeau. Oui. De toute façon, quand j'avais perdu 30% de ma capacité respiratoire, quand j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, je me suis dit, non, tu ne vas pas continuer comme ça, tu as arrêté la cigarette. Et du coup, c'est idiot, mais mes bureaux étaient au sixième étage. De ce jour-là, je n'ai plus pris l'ascenseur. Et je rentrais midi chez moi. Donc, je montais mes six étages deux fois par jour. Voilà. Pour moi, c'était... Quand on perd 30% de ses capacités respiratoires, on n'arrive même pas à parler, à tenir une conversation parce qu'on est essoufflé. rien que de parler. J'étais obligée de reprendre ma respiration. J'avais mal aux muscles, des cuisses parce que je n'étais pas assez oxygénée. Et franchement, c'était une... Ça m'a aidée, je pense, à arrêter de fumer. Ça, c'est clair. Et puis, à faire attention à ma... Ça a été vraiment le détonateur, pour moi, de prendre soin de ma santé. j'avais 58 ans à l'époque. Moi, je crois que c'est ça, j'avais 58 ans à l'époque. Je n'allais pas vers... Enfin, en général, on ne va pas vers le mieux de sa forme. Quand on regarde autour de soi, la santé se dégrade, les gens utilisent comme ça le médicament à prendre, ils ont mal partout. Enfin, c'est terrible, quoi. Et pour moi, c'était important de prendre soin de ma santé pour essayer de vieillir le mieux possible. Le mieux possible. Alors, j'ai encore une autre petite anecdote à donner, c'est que... Alors là, c'est assez drôle. C'était fin 2021, j'ai eu un accident en vélo, j'ai été renversée à vélo. Parce que j'allais aussi travailler à vélo à la fin. Mais je me suis renversée, mais rien. C'est-à-dire que j'étais à l'arrêt, il y avait une petite camionnette devant, et tout d'un coup, le gars a fait marche arrière, il ne m'a pas vue, je suis tombée. J'avais un casque, heureusement, parce que je suis tombée quand même la tête à taper. J'étais devant mon bureau, mes collègues ont appelé les pompiers, les pompiers sont venus, ils ont regardé ma glycémie, j'avais 67 mg. Oh là, vous êtes en hypoglycémie. Non, 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 mais je pratique l'alimentation cétogène. J'ai dit aux pompiers, bon, ils nous commentent. Et puis, ils ont voulu absolument que j'aille à l'hôpital. Je n'avais rien, mais ils ont voulu absolument que j'aille à l'hôpital, allez hop, ils m'ont accompagnée à l'hôpital, et puis, arrivé à l'hôpital, l'infirmière me dit, oh là là, vous êtes en hypoglycémie, madame, on va vous donner de la compote. Ah non, non, je ne la mangerai pas, de la compote. Ah, mais si, 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 non. si vous ne la mangez pas, on vous fera une perfusion de glucose. Une perfusion de glucose. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Ils m'ont mis dans un coin, et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, salut, je suis partie sans rien dire. Non, mais vous êtes malade, non ? Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, le personnel hospitalier, aujourd'hui, 99,9% n'est pas formé pour poser un diagnostic chez quelqu'un qui a un régime cytogène. Tu as deux aspects, tu as la glycémie et éventuellement la détection de corps cétoniques dans les urines, parce qu'ils font du, ils ont l'habitude de faire des diagnostics, en particulier chez des enfants ou des jeunes qui vont avoir un diabète de type 1 non diagnostiqué, et quand ils vont voir des corps cétoniques dans les urines, c'est leur alerte. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un régime cytogène, forcément, il va y avoir de l'acétoacétate dans les urines, et puis la glycémie, elle va être très basse. Moi, ma glycémie à Gen normal, elle est à 65, 60, 65, et c'est normal, alors que quelqu'un qui serait sur un régime riche en glucides avec une glycémie à 90, par exemple, à Gen le matin, elle est à 65, ce n'est pas loin de l'hypoglycémie. Et ces gens-là ne sont pas formés. C'est pour ça que j'ai un petit bracelet, toujours avec moi, avec une plaque, et il y a marqué CETO adapté dessus pour les secours, parce qu'on ne sait jamais, des fois, tu sais, je pars tout seul dans un chemin, je peux tomber, tomber, me cogner la tête contre un rocher, j'en sais rien, en faisant du trail. Si on me ramasse, au moins, ils savent que je suis CETO adapté, ici, ils savent ce que c'est, donc un peu de problème. Mais le diagnostic médical chez le personnel, en particulier urgentiste, ils ne sont pas formés pour des gens qui seraient en CETO nutritionnel. C'est une bonne anecdote, c'est une bonne expérience, tu vois. Je me suis sauvée de l'hôpital, et non, c'est pas question de me faire manger. En plus, j'avais couru le matin à jeun, puisque je ne fais que du sport à jeun, je ne peux pas faire de sport en ayant mangé, donc voilà. Non, mais ça ne pose pas de problème d'être avec si peu de glycémie dans le sang, je suis en forme. Moi, je l'ai même, pour donner une anecdote un peu particulière, je l'ai même poussé jusqu'à 25, cette glycémie, en la descendant jusqu'à 25, avec des corps stoniques exogènes, avec des estères, pour voir jusqu'où on pouvait aller, et en fait, tu es parfaitement fonctionnel. Et à 25, je ne l'ai même pas poussé à 25, puisque l'appareil n'inscrit pas en dessous 25. Donc, il était en alerte 25, mais je ne sais pas si tu es peut-être en dessous encore, et tu es parfaitement conscient et tu vas très bien. Tu tournes au corps stonique, tu tournes au métadroxybutyrate, il y a suffisamment de glucose dans la circulation sanguine, même à ces niveaux-là, ce qu'aucun médecin ne comprendrait. Normalement, c'est presque le coma diabétique. Ça pourrait être vraiment très grave. Et d'ailleurs, j'avais donné des conseils à Nelly quand j'ai fait ça. J'ai dit, si tu me vois KO, c'est ça qu'il faut faire, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est une science qui n'est pas comprise. Les gens, ils ne sont pas formés à ça. Voilà. Le cadre, ils connaissent bien le diabétique de type 1, ils connaissent le diabète de type 2. Donc là-dessus, ils ont des normes sur la glycémie. Ils connaissent une personne lambda, un Occident qui mange un régime riche en glucides. Mais le cadre, régime cétogène, c'est-à-dire régime alimentaire, quelqu'un qui n'est pas en famine, etc. Là, ils n'ont aucune donnée, aucune connaissance sur le sujet. Ils ne savent pas faire. C'est pour ça que le signaler comme tu as fait en disant, je ne suis pas en hypoglycémie, je suis juste en cétose nutritionnelle et c'est normal. Voilà. On a parlé de ton système immunitaire, on a parlé de ton accident au genou, on a parlé de tout ça. Est-ce qu'au niveau du psoriasis, tu as vu… Non, c'est l'eczéma. L'eczéma, excuse-moi. L'eczéma, est-ce que tu as vu une amélioration rapide quand tu es arrivé sur le régime cétogène et vraiment stabilisé quand tu étais en cétose ininterrompu ? Ah oui, ou l'eczéma… Complètement. Ah oui, oui, complètement. Et alors, il suffit que tu repasses en alimentation glucidique, tu as l'eczéma qui revient tout de suite pareil. C'est, je voulais dire instantané, mais c'est très, très rapide. En quelques jours, de nouveau, de l'eczéma. Moi, j'ai tendance à avoir de l'eczéma dans l'oreille. Ça revient tout de suite. C'est incroyable. Et tu as été traité ? Tu avais un traitement à la cortisone, pommade à la cortisone, des choses comme ça ? J'avais une crème à mettre, mais je ne sais pas si c'était vraiment à la cortisone. Voilà. Mais c'est tout. Non, non, parce que ce n'était pas non plus un eczéma, hyper. Mais j'en avais tout du pire chevelu, quelquefois aussi dans les sourcils et sur les paupières. C'est intéressant parce que vraiment, le régime cytogène en fait est immunomodulateur comme un médicament immunomodulateur. Tu as des immunosuppresseurs, etc., en termes de médicaments qui sont très lourds avec des grosses conséquences. Le régime cytogène fait la même chose. Il normalise le système immunitaire avec un équilibre TH1, TH2, TH17, les cellules régulatrices, etc. et on voit un tas de pathologies qui sont directement liées au système immunitaire. Ça va de la pathologie auto-immune comme le psoriasis, la sclérose en plaques, etc. Jusqu'à l'opposé complet, tout ce qui est plutôt allergique, asthme, eczéma, etc. normalisé, juste avec un changement alimentaire. Ça, c'est énorme. Alors, pour la petite anecdote, encore une, je n'ai plus de rhume l'hiver. Je ne sais plus ce que c'est. Même un nez qui coule, je ne connais pas, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, je ne connaissais que les hivers avant, c'était septembre, octobre, jusqu'à mars, avril. C'était bronchie, bronchie asthmatiforme, rhume, antibiotiques, la totale. Vraiment, puis du, comment ça s'appelle, des trucs qu'on met dans la, comment ça s'appelle, Voltaren ? Oui, Voltaren. D'accord. Ah oui, terminé. Terminé. De toute façon, je n'achète quasiment plus de Kleenex. J'ai un paquet de Kleenex, il me fait un an, un an et demi, parce que je n'ai plus besoin de ça. C'est terminé, terminé. Je ne reviens pas moi-même, honnêtement. Les gens, tu vois, il y a deux trucs qu'ils n'arrivent pas à imaginer possible. C'est ça, c'est-à-dire plus de rhumes l'hiver et la carie dentaire. Ça, dans leur tête, ça ne veut pas rentrer. C'est-à-dire que concrètement, ils ne se rendent pas compte à quel point cet état de faiblesse du système immunitaire, en particulier l'hiver, où on va choper tous les rhumes, les grippes, les gastros, tout ça, tout ce qu'on veut, est directement lié à notre inefficacité glucides. Dans la CETO Académie, tu t'en rappelles, j'en avais parlé, une étude de 74 qui avait mis en évidence que plus tu donnes de glucose, c'est du sucre blanc dans l'expérience de nos servions-mêmes, plus tu donnes de sucre dans ton organisme et plus le système immunitaire, les globules blancs, ne sont pas capables de faire face à un envahisseur bactérien ou viral. Pour faire simple, avec notre alimentation riche en glucides, on sape littéralement nos défenses immunitaires qui sont réduites à peau de chagrin juste avec les glucides. Et donc, quand on les retire, on retrouve juste un système immunitaire fonctionnel, ce n'est pas plus compliqué. Et c'est pareil avec la carie dentaire, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui avaient des caries à répétition, etc., et passent en KETO, il n'y a plus de carie. Et Weston Price nous l'avait dit il y a un siècle dans son livre. Mais inversement aussi, on peut aller même jusqu'à de petites caries. Alors, je n'ai pas dit des grosses caries qui étaient jusqu'à la racine, mais de petites caries, des débuts de caries qui sont inversées, c'est-à-dire à la radiographie, reminéralisées parce que les attaques ont arrêté et on amène suffisamment de micronutriments pour que la dent se régénère comme un os qui est cassé et qui va guérir de la même manière. Tu sais, on est la seule espèce sur Terre à se brosser les dents avec du dentifrice et aller chez le dentiste. Toutes les autres espèces sur Terre, elles ont leurs dents, elles sont fonctionnelles, elles n'ont pas de caries, elles ne partent pas leurs dents à 20 ans, au début de leur vie. Tout marche très bien. Il n'y a que l'humain qui s'imagine qu'on a besoin d'aller chez le dentiste, de se brosser les dents avec du dentifrice et puis si on ne se brosse pas les dents après chaque repas, on a des caries. Les espèces qui ne se brossent pas de dents, comment ça se fait qu'elles n'ont pas de caries ? Pourquoi le chien, enfin le loup qui est dans la nature n'a pas de caries et que le chien domestique qui mange des croquettes données par l'homme a des caries dentaires ? Eh bien voilà, chercher le point commun. Ce sont les glucides, il n'y a pas de souci. C'est clair. Mais pour aussi parler du chien, moi je reste persuadée que l'alimentation du chien c'est une alimentation carnivore en priorité, exclusivement ou également. Alors là, pareil, je me suis faite mal voir par le vétérinaire. L'éleveuse, pareil, l'éleveuse, oh mais elle va avoir des problèmes au niveau des reins, enfin je ne l'ai pas fait stériliser parce que je ne suis pas pour la stérilisation des chiens ou la castration des chiens. Bon, elle va avoir un cancer des mamelles. Comment on peut être assez fou pour imaginer que la norme pour ne pas avoir de maladie c'est de castrer un animal ? C'est fou. C'est complètement inversé en fait. Oui. C'est fou. Ça ne tient pas la route parce qu'aujourd'hui il y a autant de problèmes pour les chiens qui sont castrés a priori que des chiens qui ne sont pas castrés quand on regarde des animaux qui sont concernés par toutes les maladies humaines ce sont des animaux nourris par l'homme. Et quand je dis nourris par l'homme c'est au sens large ça va même dans les os puisque typiquement il y a des gorilles des lions des choses comme ça qui sont dans des os qui ont des maladies qui sont introuvables dans la nature. Ça veut dire que l'alimentation qu'on leur donne n'est pas adaptée. Mais là encore c'est du bon sens. Les gens ne se posent pas la question de faire le rapprochement. Un lion dans la nature il n'a pas de problème de diabète. C'est ce que j'ai dit au véto vous avez déjà vu un lion manger du maïs ou du blé ? Mon chien non ? Ah oui mais les chiens ce n'est plus ceux qui existaient ils ont été transformés etc. Mais peu importe Mais qui c'est qui aurait mis dans leur génome le programme je mange du blé ou je mange du maïs ? Exactement C'est comme si nous on nous a aussi mis quelque chose qui fait que on peut manger des glucides du blé du maïs la farine des pâtes enfin Oui Non mais c'est vraiment éloigner du bon sens et tu vois j'aurais beaucoup aimé dans ces portraits kato ça ne va pas se faire mais j'aurais beaucoup aimé interviewer un vétérinaire qui utilise le régime cytogène et malheureusement Franck je n'en connais pas donc si vous en connaissez un qu'il se signale parce qu'à l'opposé j'ai une clinique au Texas qui utilise le régime cytogène uniquement pour guérir le cancer chez le chien donc c'est une clinique qui a été faite sur une fondation etc ils ont des résultats remarquables et qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent simplement un régime carnivore enrichi d'un certain type de lipides ils font faire de l'exercice au chien et ils vont même les mettre dans des caissons hyperbars ils se sont payés un caisson hyperbars maintenant et ils arrivent à guérir 70% des cancers de chiens en plus gratuitement parce que c'est une fondation ils font de la donnée clinique voilà ça c'est intéressant donc on a des vétérinaires ici qui savent utiliser le régime cytogène en France je n'en connais pas j'aimerais bien en rencontrer un si vous en connaissez un signalez-vous je n'en connais pas c'est vrai que ma chienne avait des problèmes intestinaux elle avait souvent la diarrhée du jour où je l'ai passé en carnivore terminé terminé c'est sûr impeccable impeccable donc voilà d'ailleurs tu remarqueras que souvent pour les chiens obèses il suffit de regarder les mettre à côté il y a un lien je ne sais pas pourquoi on pourrait faire un lien statistique c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà donc des gens qui ne savent pas où sont les glucides qui ne savent pas que les glucides sont responsables de leur obésité et bien de fait ne savent pas que ces mêmes glucides vont rendre obèses leurs chiens donc même ici je vois des labradors des fois qui ont 30 kilos de trop ça me fait mal pour eux oui on leur donne du pain on leur donne des gâteaux des viandeuseries des pâtisseries tout y va tout ce qui n'est pas bon pour l'être humain et en plus des croquettes qui sont massivement faites avec des céréales riches en glucides les friandises pour mon chien c'est de la viande séchée c'est très bien de la viande séchée et je suis sûr que d'ailleurs il apprécie ça ah bah il se donnerait pour du coeur de cochon ou de poulet desséchée il faut que j'étudie la possibilité de faire de la viande déshydratée oui ça c'est très bien aussi c'est très pratique les hydrateurs pour conserver les choses c'est une très bonne solution oui j'en ai un j'ai acheté un appareil j'ai essayé de le faire même pour moi parce que c'est pratique c'est pratique en déplacement voilà ah oui aussi une chose bien faite de l'alimentation cétogène c'est qu'avant dès que je m'absentais et que je savais que ça pouvait durer un petit peu plus longtemps déborder sur le repas il fallait impérativement que j'ai quelque chose à manger dans mon sac alors des ou des cochonneries ou des noisettes enfin des amandes mais je supportais pas l'idée d'avoir faim aujourd'hui voilà je pars faire des courses je reviens j'ai pas mangé le matin je pars faire des courses je reviens il est 15h j'ai pas mangé j'arrive très bien à supporter de ne pas manger c'est il y a plus ce côté aussi presque où tu te sens dépassé par tes émotions où t'as vraiment envie tu serais prêt à tuer quelqu'un juste pour manger ah oui t'as plus c'est juste une faim naturelle l'estomac il n'y a pas de baisse d'énergie il n'y a pas ce besoin irrépressible de manger exactement avant j'aurais effectivement j'étais d'une humeur mais monstrueuse quand j'avais faim et que j'avais pas de nourriture c'était j'aurais pu tuer père et mère aujourd'hui bah voilà je sais que de toute façon la faim elle va elle vient j'ai faim puis au bout d'un moment ça disparaît c'est pas source d'angoisse pour moi bon voilà je sais gérer je mangerai plus tard quelquefois je me suis reprendu dis donc qu'il est 3h et t'as pas mangé depuis hier soir 18h quoi c'est comme ça c'est déjà le parfum c'est 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 un confort de vie exceptionnel toi tu peux être pris dans des embouteillages voyager en avion enfin je sais pas à un moment donné t'es embêté tu peux pas manger et bah c'est pas grave pas suivant il n'y a pas de soucis je suis allée je suis allée au Québec justement et bon pendant tout le voyage j'ai pas mangé parce que c'est vrai que les plateaux les plateaux repas les avions c'est pas terrible c'est pas terrible moi par curiosité 2-3 fois les derniers voyages qu'on a fait enfin maintenant ça fait un bout de temps j'avais pris des plateaux diabétiques pour voir un peu ce qu'on leur servait ça fait peur quand même moi c'est il manquait plus que l'injection d'insuline sur le côté parce que ça ça fait peur c'est vrai mais c'est vrai qu'une gestion la gestion des repas pose aucun problème moi j'appelle ça s'affrangir de son frigo vraiment c'est un affranchissement des besoins irrépressibles de nourriture l'appétit change vraiment de façon radicale notre relation par rapport à la nourriture change de façon radicale mais on ne peut pas l'imaginer tant qu'on ne l'a pas essayé exactement on se rend compte de ça à un moment donné on se dit tiens mais au fait tiens mais oh j'ai raté le repas du midi par exemple ce sera plus facilement le repas du midi on va dire oh bah tiens oh là là mais il est 15h j'ai pas mangé ah bon est-ce que j'ai faim ah oui je peux manger un petit quelque chose c'est un confort c'est une liberté dingue ça franchit c'est une vraie liberté ouais mais une fois qu'on l'a expérimenté après normalement on ne peut quitter ça parce que il y a des gens qui ont vécu vraiment enchaînés au boulanger du coin parce qu'ils sortaient du boulot il leur fallait une pâtisserie ou le matin il leur fallait au distributeur une barre de je sais pas quoi etc et s'affranchir de ça c'est vraiment retrouver une vraie liberté et quand je t'entends dire ça j'ai l'impression tout de suite l'image qui m'est revenue c'est à l'époque où je fumais je sortais du train il me fallait une cigarette tout de suite enfin c'est le même c'est la même addiction finalement le sucre la cigarette ou l'alcool tout ça oui tout à fait c'est une vraie addiction le côté alors sucre glucose ça a été scientifiquement démontré c'est une vraie addiction notre cerveau est câblé pour être addict à ça tout à fait le régime cétogène permet de s'en affranchir alors une question qui m'intéresse aussi c'est comment ça s'est passé dans ton entourage ta famille tes proches tes amis est-ce que les gens ont vu les bienfaits sur toi t'ont posé des questions t'es bienveillant t'ont suivi ou ça a été une réticence complète personne n'a voulu entendre quoi que ce soit et tu as perdu tous tes amis enfin où en es-tu au niveau social avec ton mode de vie cétogène alors à mon grand désespoir je n'en ai convaincu personne malheureusement pour cette alimentation au bureau quand je travaillais les gens ont très vite compris que ce n'était pas la peine alors venir me proposer un gâteau fait maison une viennoiserie parce que je déclinais l'invitation là encore j'ai vu de gros gros changements c'est vrai que je travaillais dans un service où il y avait souvent des petits déjeuners d'organiser et on avait à côté de la porte on passait dans un endroit de passage il y avait souvent des viennoiseries et à une époque j'étais capable de manger 4, 5, 6 je ne comptais même pas tellement j'aimais ça et puis après ça a été terminé c'était non et je pouvais passer 10 fois devant ça ne me faisait absolument pas envie je ne sais pas il se passe quelque chose dans la tête j'ai l'impression quand on bascule sur une alimentation cétogène qui fait que finalement on n'en a même pas envie de ça j'en avais pas envie et puis c'est vrai que mes collègues j'avais tenté de leur expliquer les bienfaits d'une telle alimentation j'ai eu des réflexions idiotes du genre il ne faut pas se priver on n'a qu'une vie il faut se faire plaisir dans la vie si on ne mange pas ça si on ne peut pas se faire plaisir avec des sucreries bon j'avais une autre collègue qui était son médecin lui avait dit qu'elle était près diabétique donc moi je lui en ai parlé elle a été très intéressée je lui ai passé le grand livre de l'alimentation cétogène je ne sais pas par la suite ce qu'elle en a fait c'est sa vie mais bon ce côté là c'était comme ça ça ne se passait pas trop mal mes amis de toute façon ne me interrogeaient pas spécialement et puis quand je venais quand ils venaient chez moi de toute façon toutes les personnes qui viennent chez moi on mange comme moi voilà et puis ça se passe bien en général parce que c'est quand même pas c'est une bonne c'est une bonne nourriture savoureuse parce que le gras ça donne quand même pas mal de saveurs à ce qu'on mange donc ça se passe bien j'ai jamais été très forte dans le pain il faudrait que je prenne des cours parce que les pains cétogènes jamais été très ça n'a jamais été une grande grande réussite je ne veux pas tu sais il ne faut pas croire ça fait 11 ans qu'on a un régime cétogène et avec Nelly on invente tous les jours on est tout le temps en train de chercher le truc nouveau on n'arrive pas en fait à rester dans les vieux trucs donc on en fait des nouveaux alors tu as le grand livre tu as Bonjour Keto dedans Nelly elle a fait un dossier spécial pain je ne sais pas si tu as vu mais page 427 il y a un bonus oui voilà et là tu vas sur la page et tu vas avoir une recette plusieurs recettes en bonus d'ailleurs et le lendemain tu reçois par mail une vidéo qui te montre comment faire le pain épi du livre je n'ai pas vu cette vidéo ah mais oui c'est indispensable parce que du coup Nelly elle a refait tout le processus pour refaire la recette de pain tu l'as en vidéo avec le pain épi et tout et ça c'est la recette la plus aboutie qu'on ait en termes de pain c'est pour faire un dupe en fait du pain normal de chez le manger et ça n'a rien à voir avec le reste il va falloir que je la refasse parce que j'avais faite mais la première la première variante puisqu'il y a deux variantes oui 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 tout à fait et puis si tu le fais en l'eau comme un cake en forme de cake ou alors après en pain épi et je n'avais pas je ne sais plus comment ça s'appelle cet ingrédient là il y avait un ingrédient je n'avais pas parce qu'il y a deux et puis c'est l'homme les fibres d'avoie je n'avais pas les fibres d'avoie et franchement ça n'a pas été je ne sais pas ce que j'ai fait mais ça n'a pas été une réussie il faudrait que je repasse Nelly elle a un fichier Excel pour le développement de cette recette c'est plus de 200 essais qui sont documentés c'est à dire tout est fait au gramme près tout est photographié pesé texturé etc on sait tout pour l'évolution de cette recette donc c'est des mois de boulot d'ailleurs il y a quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour nous la siphonner et la republier sur ses propres réseaux sociaux en s'imaginant que c'était elle qui l'avait inventé donc je lui ai juste dit que si elle ne faisait pas quelque chose ça allait être l'avocat direct parce que franchement elle a changé elle a changé l'intitulé de sa recette oui exactement il n'est pas cette recette de Nelly mais je l'ai retrouvé donc tout ça pour dire que nous on n'a pas à claquer des doigts c'est pas tomber du ciel c'est des semaines de travail à faire que ça donc c'est du travail donc le minimum c'est de respecter le travail des gens comme par exemple je ne sais pas moi tu as un blog et que tu prends une recette de tarte au citron de Pierre Armé tu ne dis pas c'est ma recette au citron c'est la recette de Pierre Armé que tu as refaite éventuellement que tu as amélioré ou que tu as changé un peu mais tu t'es inspiré de la recette de Pierre Armé tu cites Pierre Armé parce que d'ailleurs il y a du boulot c'est pas tomber du ciel et aujourd'hui on est dans un monde où les gens n'hésitent pas à faire des copiers-colliers piétiner etc là clairement je n'ai plus beaucoup de cheveux j'avais les cheveux droits sur la tête j'étais prêt à partir en guerre donc tout ça pour dire que cette recette c'est l'aboutissement d'un gros travail il n'a même été jusqu'au Nebraska à une journée de route de chez nous pour aller retester les cuissons de ce pain à l'altitude moyenne française parce que nous on a une altitude et les cuissons sont différentes en altitude quand tu es à 1500 mètres 2500 mètres 3500 mètres ça change radicalement les temps de cuisson et donc on a refait ça pour qu'au bout ça soit parfait et donc dans le bonus de la page que j'ai citée tout à l'heure et bien tu as la vidéo où Nelly refait toute la recette tout est réexpliqué en vidéo qui permet de la refaire facilement et celle-là elle fait vraiment l'illusion pour des gens qui ne seraient pas en keto et qui voudra utiliser et manger du pain je la referai je la referai pour dire par rapport à vos recettes tous les ingrédients sont indispensables au gramme près la farine d'avoine la fibre d'avoine elle est super importante c'est des nouvelles fibres qui sont arrivées sur le marché français aux Etats-Unis on a ça à la pisserie du coin en France c'est encore un peu compliqué c'est quelques sites je sais bien que c'est compliqué mais c'est indispensable pour essayer de retrouver les qualités mécaniques de la simple farine de blé et de l'eau il faut bien comprendre le miracle que c'est que du pain du pain c'est de l'eau et de la farine on peut le faire sans sel on peut le faire sans levure on peut le faire sans le juste avec la fermentation naturelle enfin le vin donc ça reste que de l'eau et de la farine mais ça a des propriétés mécaniques extraordinaires et s'approcher de ces propriétés-là avec d'autres ingrédients là ça devient beaucoup plus compliqué c'est très précis pour essayer de faire quelque chose qui ressemble vraiment à du pain qu'on a l'habitude de manger j'ai acheté cette fibre et puis je vais la retenter parce que mais c'est vrai qu'en 2000 à Noël 2018 j'ai fait tout le repas avec les recettes du grand livre et je les avais publiées sur mon compte Instagram et j'avais mis recettes dites fat to be fit voilà c'est juste les gens il faut bien comprendre aujourd'hui tu sais la cuisine en Occident on n'a plus rien à inventer tu prends la cuisine française c'est 8500 recettes clairement identifiées plus personne ne peut se vanter vraiment d'avoir inventé quelque chose mais quand t'as des gens comme Nelly parce que c'est son travail à elle qui passe des semaines de travail à vraiment se mettre sur un fichier Excel des études scientifiques en main pour aller chercher les textures les propriétés mécaniques etc c'est du travail c'est pas sorti d'un chapeau donc juste dire voilà j'ai fait ça et c'est la recette de Nelly ou c'est inspiré de la recette de Nelly c'est tout ça s'arrête là c'est juste rendre hommage à celui qui a fait le boulot derrière et aujourd'hui il y a des gens qui n'hésitent pas à piétiner ça c'est un peu déplaisant mais tu te régaleras avec celui-là et je suis sûr que quand tu le feras pour des invités qui ne sont pas en keto ils vont te dire oh il est bon ce pain alors qu'ils ne sont pas du tout en keto et ils n'ont pas l'habitude parce que c'est un vrai dû je le retenterai avec tout ce qu'il faut c'est normal ça ne marche pas tu sais dans notre premier livre on a reçu un mail qui pose une question on l'a peut-être reçu des centaines de fois ce mail c'était il y a une coquille dans votre lit vous avez mis 2 grammes de farine de coco c'était 20 grammes que vous vouliez dire et à chaque fois on répond non non dans cette recette là c'est bien 2 grammes et bien essayez de les retirer les 2 grammes vous allez voir la différence et en fait comme c'était que 2 grammes les gens se sont dit ouais c'est une erreur ça ne sert à rien et non en fait les 2 grammes ils servent à quelque chose donc la recette de pain c'est vraiment précis au gramme près d'ailleurs il y a souvent un petit commentaire sur les recettes sur le site qui précise de bien suivre la recette au gramme près etc après c'est vrai que 2 grammes sur une balance ménagère oui c'est vrai il y a des balances qui ne sont pas précises c'est difficile je suis d'accord il faut imagine on travaille avec des américains avec Nelly on a fondé Nelly a fondé une école de cuisine ici Bonjour Keto à Boulder Colorado et dès le départ il a fallu tout repenser parce qu'eux ils ne pèsent pas non eux ils travaillent à volume ils travaillent en cup ils travaillent en spoon etc et le problème en fait c'est que la densité de la farine du sucre tout ça c'est à peu près standardisé il n'y a pas de problème mais quand tu prends de la whey par exemple lactosérum selon si elle est tassée ou pas tassée selon la whey tu peux doubler le poids dans un même volume tu ne peux pas avoir le même rendu et donc du coup c'est compliqué parce qu'eux ils sont vraiment beaucoup de gens n'ont même pas de balance à la maison ils ne sont vraiment qu'au volume on a toute une unité de mesure mais c'est une unité de mesure volumétrique on ne pèse pas on mesure un volume et le problème c'est que ces ingrédients là comme ils ont des volumes très différents par exemple d'une marque à une autre marque et bien tu as des résultats très différents et là ça devient un peu plus compliqué donc les grammes je sais que c'est chiant mais c'est ce qu'on a le plus précis et tous les grands pâtissiers du monde les vrais grands pâtissiers professionnels ils pèsent absolument tout ils pèsent les blancs d'œufs ils pèsent l'eau il n'y a rien qui est mesuré en fait c'est posé il n'y a rien il n'y a pas de litre il n'y a pas de tout est parce que les poids en fait sont super importants ah oui oui en pâtisserie c'est de la précision au gramme près c'est clair oui c'est clair voilà donc la recette de pain de Nelly le pain fait maison tout ça c'est des recettes précises pour que vous soyez sûr d'avoir au bout le résultat qu'il y a en photo voilà je la prête je nous enverrai une photo oui si j'y pensais je la publierai le pain de Nelly écoute je te remercie vraiment pour ce témoignage veux-tu ajouter quelque chose d'autre un mot de la fin partager une expérience supplémentaire quelque chose que tu voudrais faire passer c'est le moment je pense que je ne vais pas être dire comme tout le monde il faut essayer cette alimentation franchement il faut il faut franchir le pas et puis on a on se sent beaucoup plus libre à tout point de vue on se sent tellement mieux tellement mieux on n'a pas conscience tant qu'on n'est pas passé par là tant qu'on n'a pas et moi qui ai fait un aller-retour j'ai bien pris conscience du mieux que ça m'apportait parce que c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'alimentation cétogène il ne faut pas dire que j'étais malade je n'avais pas une pathologie grave on a peu de tension de la fatigue enfin des petites choses qui ne m'empêchaient pas de vivre au quotidien finalement je passais en alimentation cétogène ça s'est amélioré mais j'ai pris conscience du bienfait de cette alimentation quand de nouveau je suis repartie en alimentation glucidique où là je me suis dit ah mais non finalement j'étais mieux avant donc hop on balaye tous les glucides de notre vie et là c'est là où on se rend compte que vraiment vraiment il y a de l'amélioration et que vraiment c'est une bonne alimentation et il y a comme ça qu'on est bien et qu'on vieillit bien parce que vous allez tous vieillir oui on va tous vieillir on va tous mourir mais l'important c'est d'y aller le mieux possible mais le mieux c'est de vieillir dans la meilleure santé possible aujourd'hui je suis contente de pouvoir dire j'ai 66 ans je suis en forme je pratique des activités sportives pas en compétition sauf là j'en fais une au mois d'avril c'est un challenge que je me suis donné et voilà et j'espère pouvoir vieillir le plus possible comme ça il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison et les meilleurs challenges qu'on fixe c'est envers soi-même la seule compétition qui existe vraiment c'est envers soi-même quand on se fixe des objectifs c'est envers soi-même la compétition c'est pas battre les autres c'est se battre soi-même donc c'est se fixer des objectifs et de les atteindre on a une super course ici à Boulder qui est super connue c'est vraiment la course à pied familiale c'est un 10 km tout le monde le fait des personnes âgées des enfants des gens en fauteuil tout ce que tu veux il y a vraiment bien sûr tu as les niveaux élites internationaux qui courent qui arrivent dans le stag mais c'est une vraie course familiale c'est un vrai spectacle et c'est ça en fait le sport c'est se dire voilà je ne suis pas sportif et bien tiens je vais m'inscrire à 5 km parce que ça me donne un objectif je vais m'entraîner pour ça et mon objectif c'est de le terminer puis après c'est un 10 puis après c'est une marathon et c'est la seule chose qui compte dans le sport en fait c'est de se surpasser soi-même soi-même exactement c'est d'ailleurs la compétition laquelle je me suis inscrite au mois d'avril c'est en faveur d'un refuge pour les animaux pour les chiens et les chats et je suis contente de participer à ça et de le faire et du coup aujourd'hui je m'entraîne pour cette compétition là mais si je le fais c'est par plaisir je ne le fais pas contrainte et forcée et ma routine c'est le matin je me lèche je me mets ma tenue du sport et je fais mon sport j'ai personne qui m'oblige à le faire je le fais parce que ça me fait plaisir parce que aussi physiquement j'ai les capacités de le faire et si physiquement j'ai les capacités de le faire je reste convaincue c'est grâce à mon alimentation vraiment je suis convaincue donc ceux qui m'écoutent qui m'entendent qui me voient qui ont des problèmes quels qu'ils soient essayez l'alimentation cétogène vous n'avez rien à perdre en fait vous êtes tout aguenis vous verrez de vous-même que ça marche ça marche c'est bien vous allez vous sentir mieux en forme voilà les derniers mots que j'avais à dire je te remercie sincèrement pour ton témoignage je te remercie vraiment pour ces mots d'encouragement et je te souhaite une longue retraite sportive en santé grâce au régime cytogène merci merci beaucoup Sénia à bientôt avec la photo du pain oui au revoir au revoir au revoir